Le poste frontalier Rasajdi, le principal point de passage stratégique entre la Libye et la Tunisie, est fermé jusqu'à nouvel ordre. Dans la soirée du 18 mars, le poste frontalier était le théâtre d'affrontements entre les forces de sécurité libyennes et des éléments armés. Des échanges de tirs ont eu lieu faisant plusieurs blessés. Les commerçants tunisiens toujours interdits d'entrer en Libye après la fermeture du passage. Le passage est le seul moyen de travailler et de faire du commerce. Sa fermeture pendant le mois de Ramadan aura des répercussions négatives sur la région. Cette porte est importante. Sa fermeture a un impact majeur sur le peuple tunisien et libyen en termes de développement et d'économie. Notre travail et nos échanges commerciaux sont liés au passage. Ici, nous n'avons pas d'usine. Notre gagne-pain est lié seulement au passage de Rasajdi. Et voilà, le passage frontalier est dans l'impasse. Des dizaines de camions sont bloqués à Rasajdi. Cette traversée qui constitue le plus grand corridor terrestre d'Afrique fournit des recettes quotidiennes au trésor public estimé à 1,5 million de dinars et sécurise annuellement le passage de plus de 6 millions de passagers. Il y a un nouveau conflit de pouvoir dans cette région orientale de la Libye adjacente aux frontières tunisiennes et algériennes. S'il n'y a pas d'entente entre les dirigeants, la question deviendra plus difficile et le conflit se déplacera vers d'autres régions comme Sebrata et Boukamesh. La solution réside donc dans le retour de l'entente entre les parties libyennes et le retour du trafic sur le corridor car celui-ci constitue une véritable bouée de sauvetage pour les habitants du sud-est tunisien et nous disons ici pourquoi la Tunisie n'intervient pas en tant que médiateur. Le poste frontalier Rasajdi est situé à Bengarden, dans l'état de Mednin au sud-est de la Tunisie, à environ 30 kilomètres du centre-ville et à environ 180 kilomètres de la capitale libyenne Tripoli. Selon l'Observatoire tunisien des droits de l'homme, 90 millions de dinars sont injectés chaque année dans le budget de l'état tunisien provenant des droits de douane et des redevances sur les biens et marchandises et de la circulation des marchandises via le poste frontalier Rasajdi.